Musique Tous les étudiants ne sont pas en vacances. C'est ce que nous avons découvert en poussant la porte de l'école de la deuxième chance. Pas de temps à perdre pour ces jeunes qui ont un objectif, créer leur entreprise. La création d'activités, c'est une action de formation qui met en avant des publics sans diplôme ni qualification, qui est vraiment le public cible de l'école régionale de la deuxième chance. Moi je suis ravie de voir cette progression chez les stagiaires. Son projet professionnel est validé par une équipe pédagogique et ensemble nous accompagnons ce stagiaire vers une entrée en création d'activités qu'on institue le GR. Le GR, intitulé encore accompagnement à la création d'activités, il bénéficie pendant 520 heures d'une formation théorique et pratique. Frédérica a créé son emploi de couturière. Un parcours qui l'amène à obtenir son BEP métier de la mode avant d'abandonner ses études pour élever son enfant. Mais certainement pas son rêve de devenir couturière. Après ma troisième, j'ai intégré le lycée pour de la Caville. J'ai préparé un BEP métier de la mode industrie connexe. Là j'ai eu mon BEP. Après j'ai pas pu aller en bac pro, puisque j'avais un enfant à passer en bac pro. J'ai continué à travailler la couture chez moi, en faisant des vêtements pour le carnaval, l'entrée scolaire. J'ai fait divers défilés dans mon quartier. J'ai connu l'école à la deuxième chance. En 2012 je me suis inscrite. J'ai fait un an de remise à niveau, avec divers stagiaires. On était de couture, sur le jardin et la montagne. C'est une stagiaire, je dirais, formidable. Parce qu'elle m'a boostée déjà. Elle était, non seulement elle venait confirmer ce qu'elle avait déjà appris, mais surtout évoluer sur un autre niveau. J'ai évolué sur un autre niveau. Les qualités que j'ai décelées chez elle, c'est qu'elle émet la couture, d'une part. Et d'autre part, qu'elle était volontaire, âpre au travail. Au bout d'un an, à l'issue de cette remise à niveau, Frédérica quitte l'école. Mais l'équipe pédagogique voit plus loin pour elle. Elle lui propose de l'épauler pour créer sa propre entreprise. Le gros travail avec Frédérica, ça a été un travail de prise de confiance en elle. C'est vrai que, très vite, elle a su nous montrer ses facilités techniques pour le métier qu'elle envisageait de faire, la couture. Nous avons beaucoup travaillé la prise de parole. Nous avons aussi beaucoup travaillé la manière de se tenir. Rassurée, elle décide de réintégrer l'école de la deuxième chance en 2014. Poursuit ce nouveau parcours de créateur d'entreprise qui l'intéresse. J'ai fait un an de formation. On a préparé le business plan, après on a calculé le chiffre d'affaires, le coût de revient, préparé la politique de prix, la communication, tout de quoi j'ai rejoint l'entreprise. En janvier 2015, Frédérica laisse ses craintes de côté et se lance. Je n'étais pas tout à fait sûre de moi, mais j'ai quand même gardé confiance pour pouvoir monter mon entreprise. Comme c'est ce que je voulais, j'ai quand même gardé confiance pour pouvoir monter mon entreprise. Parce que déjà, moi, j'étais très timide à la base. Je ne parlais pas. Et de là, j'ai été assez soutenue par l'école pour pouvoir, avec ma similité, avoir plus confiance en moi et pour pouvoir monter mon entreprise et aller vers les clients, chercher les marchés, mes clients. L'école de la deuxième chance continue aujourd'hui d'accompagner de conseillers Frédérica. Il faut savoir aussi que le stagiaire bénéficie quand même de 900 heures de suivi terrain parce que c'est quand même un accompagnement fait avec des professionnels. L'école de la deuxième chance n'est pas une école comme les autres. Ils sont quand même à l'écoute de chacun des élèves, que ce soit sur le point professionnel, personnel, tout ce qui est relationnel, avec le même chance, soit une aide. Mais ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui avait le désir de vivre de sa passion. Donc aujourd'hui, c'est vrai, ça ne m'étonne pas que Frédérica ait tout mis en place, qu'elle ait compris que tout venait d'elle. Autant elle que moi sommes vraiment fiers du parcours qu'elle réalise en tant que personne parce que c'est vrai que c'est notre rôle au sein de leur décès, c'est de valoriser l'humain. Une école qui booste ceux qui à un moment de leur vie ont cherché leur voix. D'autres, comme Mike, se sont servis de l'école de la deuxième chance comme d'un tremplin pour faire aboutir leur projet. Depuis 2011, j'ai ouvert En Parlant de Rien, c'est-à-dire en commençant juste avec l'enregistrement de chanteurs pas forcément connus. Et puis de fil en aiguille, on va dire même du bouche à oreille, les gens ont entendu parler de moi. Et puis après, comme moi, je préférais la sono. Donc je me suis équipé, vraiment petit à petit parce que c'est du matériel qui coûte cher. Mon ambition, c'est de sonoriser les podiums, que ce soit les fêtes communales ou les gros événements qu'on pourrait trouver en Guadeloupe comme la caroujet ou les concerts au Vélodrome, par exemple. J'ai découvert le studio de Guadeloupe 1ère et j'ai eu le déclic. Du coup, après, j'ai décidé de faire une branche électronique pour pouvoir partir en métropole, faire une école d'ingénieurs du son. Je ne vais pas dire que je suis ingénieur, je vais me qualifier plutôt de technicien. À la suite de mon cursus, je suis rentré. J'ai fait une formation avec l'école de la deuxième chance de façon à pouvoir monter mon entreprise. La formation a duré environ un an. Oui, environ un an. Et puis, on est passé devant un jury. Et voilà. Nous en sommes aujourd'hui à la huitième session d'accompagnement à la création d'activités. Donc, c'est vrai que l'école de la deuxième chance, c'est essentiellement de la remise à niveau, de la remise en parcours. Mais il y a aussi des projets annexes, dont les GR qui sont mis en place par l'école. Pour moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée en arrivant dans la métropole. Je suis tombé sur des professeurs très qualifiés. Et c'est en partie grâce à eux que j'ai eu le courage de monter l'entreprise parce que dans le monde actuel, ce n'est pas évident. J'ai enseigné tout de suite après la formation sur la création de l'entreprise. Et ça a démarré doucement. Et puis voilà, on en est là maintenant. Je suis resté assez proche de M. Collet, mon professeur de doigts. On s'appelle à peu près toutes les semaines pour des conseils ou des renseignements tout simples. Et quelquefois, il m'appelle pour des prestations diverses. Une rencontre entre un jeune et une institution suffit parfois à changer un destin. Au cours de l'exercice 2014-2015, deux sessions de création d'activités ont été lancées, une à Jari et l'autre à Saint-Claude. Au bout des 500 heures de formation, nous avions au préalable des stagiaires. Et à l'issue de cela, nous avons de jeunes chefs d'entreprise. Chaque année, ce sont une trentaine de jeunes qui sortent de cet accompagnement à la création d'entreprises. La région peut se féliciter d'un tel outil qui a redonné espoir et envie à de nombreux jeunes de notre archipel. Certains opteront peut-être pour l'agriculture, la diversification ou l'agrotransformation. Alors le reportage qui suit les intéresse. Gardiennes des savoirs et des savoir-faire locaux, la petite agriculture familiale contribue au maintien des agriculteurs dans leur activité. Sur les 7 804 exploitations recensées en 2010, plus de 90 % sont des exploitations de petite taille. L'objectif des ateliers Transact en février 2015 était justement de fédérer les acteurs du monde agricole autour d'actions en faveur de la petite agriculture. Donc les mesures qui vont être adoptées, à la fois, c'est ce qui a été défini pendant l'atelier, l'installation des agriculteurs, leur formation, l'accompagnement, et c'est vraiment un accompagnement sur mesure, le soutien à l'organisation pour les circuits de vente, par exemple, et tout ce qui touche au volet technique, que ce soit pour la production ou l'agrotransformation, et bien tous ces aspects. Et puis bien sûr, l'accès au financement, c'est un enjeu majeur. Donc tous ces aspects-là ont été revus, discutés et validés que la région était un des quatre partenaires fondateurs de cet atelier sur la petite agriculture à côté de l'INRA, du Conseil départemental et de la Chambre d'agriculture. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un engagement fort sur cette question. Donc une petite exploitation familiale, ce serait une exploitation qui aurait en moyenne une surface de 4-5 hectares, des productions diversifiées avec des cultures mais aussi de l'élevage qui pratiquent déjà certains principes de l'agroécologie et puis qui s'est déjà organisée pour écouler ce qu'on appelle les circuits courts pour écouler ces produits. « On a fait un travail qui ne servent pas pour moi. Alors on mette moi quand on plantait des légumes, on a plantait des racines aussi. Ni des trèves par là, ni des carottes par là, des laits, ni des concombes, ni des patates, ni des haricots, des haricots, des haricots. Le problème en moi, c'est que des bas, le peuple à manger, ont une agriculture propre, des légumes propres. La plus grande partie des productions en moi, c'est sur le marché, en cahier coulé. On a reconnu que la petite agriculture familiale avait tout son intérêt pour le développement de l'agriculture en Guadeloupe parce qu'elle peut contribuer énormément au renforcement de la diète alimentaire, de la sécurité alimentaire de Guadeloupe. Nous dépendons à plus de 70% des importations alimentaires, donc il y a vraiment un marché à reconquérir. J'ai voulu être agriculteur. Moi, je développe les YAM Goscay. Je travaille avec mon fils. La début, ça a été celui. On dirait qu'il a pris la barre comme j'avais pris avec mon père qui m'avait accepté comme le successeur. Et moi, je l'accepte comme successeur parce que je tiens à lui transmettre naturellement ce que mon père m'a transmis. Un des points importants aussi, c'est l'implication de la main-d'oeuvre familiale, donc le chef d'exploitation et sa famille. C'est l'exploitation qui est encore. On a décidé de changer ça depuis 2007. Il a fait diversification, vivrière, maraîchère. Il a fait propre composteur, il a fait propre famille. Il a fait volaille. Le projet, c'est d'appuyer, c'est d'intégrer la famille. Parce qu'il m'a demandé de faire la formation et d'autres formations. Il a fait 2ème garçon qui a préparé un bac professionnel en agriculture. Il a fait 1ème garçon qui a commencé la formation agricole pour une vie professionnelle en agriculture. Donc, on a dit, objectivement, c'est d'intégrer la famille. Dans l'agriculture. Pour que ces agricultures soient reconnues, il faut déjà qu'on les reconnaisse institutionnellement. C'était aussi l'un des enjeux de notre atelier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture, quand on parle de modernisation, ce n'est pas simplement l'augmentation de la production, mais c'est aussi la fourniture de services qui produisent du bien-être social. C'est la contribution à la puauté de l'eau, la puauté de l'air, c'est l'adaptation au changement climatique, la préservation des grands cycles bio-géochimiques, c'est tout ça. Ces petites surfaces, il faudra pouvoir concilier également ce qu'on appelle le savoir traditionnel, qui est déjà très important en Guadeloupe, et ce qu'on appelle le savoir moderne ou scientifique. Le partenariat entre la région et l'INRA n'est pas nouveau. De nombreuses fois, les deux structures ont déjà collaboré. Nous avons élaboré ce qu'on appelle une convention cadre qui relie l'INRA à la région. une convention qui va nous permettre de suivre pendant une période qui va s'étaler sur 5 à 10 ans les actions que nous allons mener en faveur de la petite agriculture familiale. C'est une priorité et un enjeu très fort que de la conserver. Aujourd'hui, la Guadeloupe dispose d'une feuille de route pour engager cette révolution agricole majeure pour notre économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada